Fini le bac à l'ancienne avec un seul examen en fin d'année. Avec l'apparition du contrôle continu, la semaine prochaine, les élèves de première passent les épreuves communes. Lundi, à Ajaccio, le lycée Laetitia expérimente l'histoire géo pour le SNES-FSU. Une épreuve commune à tous les élèves. Quand chaque enseignant avance à son rythme, cela est inapplicable aujourd'hui. Ça fait perdre la liberté pédagogique aux enseignants, parce que ça demande à tout le monde d'avancer au même niveau, ce qui pose un certain nombre de problèmes. On a beaucoup moins de liberté pour traiter le programme. En plus, ça pose des problèmes en cas d'absence de collègues, ce qui est le cas dans certaines matières. On a des collègues qui ne sont pas remplacés, les cas sont donc du retard. Et cela compte pour quelque chose de... C'est 30% total de la note du bac. Ce n'est pas énorme. D'ailleurs, c'est ce que les inspecteurs n'arrêtent pas de nous répéter. Vous vous inquiétez pour rien. Si c'est rien, autant supprimer cette espèce d'usine à gaz qui pose tout un tas de problèmes au niveau pédagogique. La réforme du bac institue le contrôle continu. En 2021, il représentera 40% de la note finale, dont 30% pour les épreuves communes et 10% pour le bulletin scolaire. Selon la rectrice d'académie, les avantages sont majeurs pour les candidats. Quant aux enseignants, ils conserveraient leur liberté pédagogique. Il n'y a rien d'intrusif. Bien au contraire, c'est une marque de confiance et d'estime pour nos professeurs puisque ce sont nos professeurs pour chaque discipline qui se réunissent pour déterminer les sujets en fonction de l'état d'avancement dans chacune des classes. Donc ce sont les professeurs eux-mêmes qui, tenant compte de la progression de leurs élèves, vont déterminer un certain nombre de sujets. Il y aura deux séries d'épreuves en première, une troisième série d'épreuves en terminale et donc les élèves auxquels les copies seront rendues annotées et corrigées pourront tenir compte des observations de leurs correcteurs pour progresser encore et avoir les meilleures notes possibles. Dans l'Académie de Corse, cette année, 2083 élèves de première sont concernés par la réforme Blanquer. Sous-titrage Société Radio-Canada